A chacun sa façon de fêter la Saint-Valentin. Cet après-midi à Toulon, les anti-LGV de toute la région se sont rassemblés pour témoigner de l'amour qu'ils portent à leur territoire. Au-delà de la symbolique, les différentes associations venues des Bouges du Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes ont décidé de créer une coordination régionale pour mener des actions communes. Céline Roland, Patrick Curte. En guise de l'être enflammé, des prospectus militants, comme déclaration d'amour, toujours le même slogan, non à la LGV. Au terme de plusieurs mois de lutte acharnée, les associations de toute la région se sont réunies pour faire front commun un 14 février. C'est symbolique et cette symbolique, elle est voulue. On aime nos territoires, on a une vision de développement de nos territoires qui est une vision différente que celle de Réseau Ferré de France qui veut imposer une ligne à grande vitesse. Donc on a récupéré ce jour symbolique de la Saint-Valentin pour exposer cette vision d'avenir de nos territoires. Avec chacun sa compétence, l'agriculture, les nuisances sonores ou encore le financement du projet LGV, il s'agit de se rassembler pour mieux lutter. Nous ne sommes plus seuls à nous battre. Au départ, on se trouve un peu perdus. Je suis heureux de me retrouver au milieu de personnes qui sont comme moi, n'ont pas envie, font tout ce qu'il faut pour que ce projet ne se fasse pas. Et pour que la LGV ne se fasse ni dans le Var, ni ailleurs, parmi les 60 membres de la coordination, 5 associations venues des Alpes-Maritimes. Dans les Alpes-Maritimes, le consensus n'existe pas. Ils nous sont venus dire très fort que nous, associations et populations, nous allons nous opposer également fortement à ce projet de LGV en aérien. Le but, c'est d'aller de Paris à Nice en 4 heures. Mais nous, ici, dans les Alpes-Maritimes, en 2023, pour nous, ce qui est important, c'est d'aller de 20h30 à Mandelieu en moins d'une demi-heure. Réseau Ferré de France propose aujourd'hui une nouvelle ligne sur le modèle des RER parisiens. Elle passerait par des tronçons neufs et des tronçons existants, du bluff pour les Antilles, qui vont continuer leur combat avec l'envoi d'un courrier au candidat à la présidentielle. Dans l'actualité...